Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de quel est le secret de ton avenir, de ta destinée. Sache que le hasard n'existe pas, donc prends confiance, mais si ça ne résonne pas avec ton cœur et ton âme, n'hésite pas à quitter cette guidance. J'espère que vous allez bien toutes et tous, bien entendu pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume doré, arrobasehotmail.com et je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Voilà les amis, on y go, let's go ! Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? On a le seau, on a l'étoile, on a la protection. Ne doute pas, tu as une forme de protection sur toi et là-haut, ce que je ressens, l'univers, le monde céleste, ont finalisé sur la fin d'un chemin, cycle de chemin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une fin qui arrive pour aller vers le renouveau. Alors il y a peut-être des choses ici qui t'ont resté plus ou moins secret ou à laquelle tu ne t'en doutais pas du tout, mais il y a vraiment une expansion qui va te diriger sur un nouveau chemin, comme si ici tu es prêt ou prête à recevoir ta lumière intérieure comme la lumière extérieure, une forme d'équilibre, de stabilité ici pour aller vers un renouveau. Pour moi ici, c'est la fin du silence, c'est la fin du repli, c'est la fin du repos, c'est la fin de la stagnation pour aller vers un nouveau cycle et avec brillance et succès, clairement. Ici, on te parle de papier. Alors possiblement des nouvelles qui vont venir à toi de par une personne, de par la poste ou de par des échanges sur des réseaux sociaux. Peu importe, tu as des nouvelles à laquelle possiblement aussi qui vont t'amener finalement de fil en aiguille d'un partenariat, de contrat, de dialogue ou tout simplement une réunion ici qui va pouvoir se faire, à laquelle on te demande de rester dans des énergies positives et de te voir avancer selon ses contrats, ses négociations, ses partenariats, quelque chose à laquelle tu resteras dans l'ordre énergie qui va t'amener à t'accomplir. Ah ben là, on en a deux, je n'avais même pas capté. Ici, on a la méditation. Donc, on te préconise quand même, reste bien ancré, aligné, reste serein, sereine ici avec méditation. Et on a quand même ici le silence avec. Selon moi, ici, fais attention, ne dévoile pas non plus trop ses contrats ou ses nouvelles ou ses partenariats ou voilà. Il y a vraiment dans le sentiment ici que je ressens, il va falloir garder un peu les choses secrètement pour soi ou alors tout simplement tu es au courant, tu le sens dans tes énergies ou tu as recours peut-être à différents voyants, médiums, etc. et à laquelle on t'a annoncé les choses mais tu le gardes secrètement parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu dois le garder secrètement et en plus de ça, ça ne te servirait pas de divulguer les choses que tu es au courant en tous les cas au niveau de ta situation qui te parlera. Donc, tu gardes ce silence mais plus pour longtemps. Sache-le, plus pour longtemps parce que je ressens vraiment ce regain de nouveauté dans ta vie et B, c'est quelque chose à laquelle tu vas t'exprimer, tu vas dire les choses telles qu'elles sont et pour aller vers un renouveau. Je te le redis ici, tu as une forme de lumière que tu veux recevoir et garder en toi et c'est ce que tu vas faire. Et puis ici, on nous dit quoi ? On nous dit carte 11, une bonne nouvelle arrive. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici qui arrive. Alors selon moi, c'est vraiment les six premiers mois de l'année ici, clairement. Il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive à toi de part, je te le répète, d'une personne, d'une situation par la poste, etc. Et puis, on te dit, il y a une personne qui te surveille ici. Il y a la personne qui va potentiellement te donner des nouvelles ou te proposer un partenariat, des négociations, te vendre quelque chose, peu importe, c'est à toi de savoir. C'est quelqu'un quand même qui te surveille, qui essaye de voir comment tu es, comment tu fonctionnes. Alors, sincèrement, je ne ressens pas de négativité là-dedans, donc n'allez pas vous faire du film non plus. Et avec la carte 36, nous avons abus de confiance à l'horizon. Attention à l'hypocrisie. Tu vois, pourquoi c'est fou, les synchronicités ? Pourquoi on te demande aussi de garder le silence pour une situation qui t'appartient, bien entendu, mais auprès de quelqu'un ou auprès de ton entourage ? Il y a vraiment d'hypocrisie qui sera mise en place, sachant des nouvelles ou des choses, comment tu vas travailler ou ce que tu vas recevoir, qui va faire que ça va engendrer autour de toi de l'hypocrisie, devant toi, mais par derrière toi, on va te tailler. Et même des personnes, pas forcément qui t'apprécient, mais par contre, par hypocrisie, on va faire pour avoir un peu de rentrer dans tes petits papiers, si je puis dire, mais par derrière, ça sera tout autre, d'accord ? Donc fais vraiment attention. Et pour l'instant T, si rien ne s'est mis en place, au niveau de ton nouveau départ, etc., je te le dis, ici, tu es encore en mode silence. Il faut vraiment faire attention, écoute ton cœur et ton âme, au niveau de ce que tu ressens, que ce soit familial, de ton entourage pro, personnel. Il faut que tu écoutes ton cœur et ton âme, d'accord ? Parce que là, il y a vraiment quelque chose de ton avenir qui, l'univers va t'apporter vraiment quelque chose de très nouveau dans ta vie et qui sera réellement bénéfique. C'est vraiment un regain d'élan qui te sera réellement bénéfique, d'accord ? Donc il faut vraiment que tu... Des fois, je sais que c'est très dur de tenir sa langue ou de tenir un secret, mais là, c'est pour toi et c'est pour du positif. Donc essaye de faire un petit effort. Voilà les amis, en tous les cas, merci à vous toutes et tous de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire pour m'aider à soutenir ma chaîne. J'ai besoin de vous, les amis, comme vous avez besoin de moi dans les messages que je vous donne avec cœur et âme. Merci à vous toutes et tous et je vous fais des bisous et je te dis à très bientôt. Ciao ! Ciao ! Merci à vous ! Merci à vous ! – Sous-titrage FR 2021